Filtracell, tout le monde connaît, c'est le gros concurrent Metal Gear Solid en termes d'infiltration. Donc là on va retrouver l'agent Fischer dans sa troisième aventure, en fait il l'appelle Splinter Cell 3D parce qu'il sort sur 3DS, mais ça cache Splinter Cell Chaos Theory, un jeu qu'on a bien connu sur Xbox, PS2, Gamecube, voilà donc c'est quelque part un peu le même, en fait ça s'inspire davantage de la version PS2 qui se distinguait déjà du fait qu'on retrouve des niveaux un peu charcutés en fait, c'est un peu le souci, donc Splinter Cell 3D c'est un peu ça, c'est un jeu d'infiltration mais où tu as très peu de liberté d'action, les niveaux sont beaucoup basés sur des couloirs, donc c'est un petit peu le souci de cette adaptation. Alors bien sûr il y a quelques nouveautés qui ont été pensées pour la 3DS, notamment l'affichage 3D, en termes de réalisation c'est pas non plus excellent, c'est à dire que les niveaux restent très sombres, alors c'est évidemment normal pour un jeu d'infiltration, mais il y a quand même un petit souci de lisibilité de l'action là vraiment, si tu passes pas en mode vision de nuit, tu vois quasiment pas grand chose, c'est vrai que le jeu est pas très fluide, donc ajouter à ça la 3D, le fait que ce soit très sombre, tu plisses les yeux, c'est vrai que ça fait rapidement mal aux yeux, faut le dire. Après tu as quelques petites nouveautés qui utilisent, alors le jeu utilise vraiment beaucoup l'écran tactile, c'est à dire que pour la moindre action, bon à part les mouvements de base, la moindre action dès que tu vas vouloir agripper un personnage dans le dos, voilà tu vas devoir appuyer sur l'écran tactile, idem quand tu es près d'une porte, tu as plusieurs types d'actions que tu balais avec l'écran tactile pour activer la bonne, c'est vrai qu'on a souvent en cours à l'écran tactile, par exemple dès que tu t'approches d'une porte, tu as plusieurs actions contextuelles que tu vas devoir balayer pour valider la bonne, bon c'est un petit peu dommage, après oui tu as quelques nouveautés, bon il y a le crochetage de serrure c'est ancien, mais avec le stick analogique de la 3DS, ça passe un peu mieux que sur d'autres consoles, et puis tu as un petit mini jeu de hack, de piratage donc qui se déroule un peu la manière de Tetris avec des effets relief, voilà c'est quelques petites nouveautés comme ça, tu peux customiser les armes etc, mais tu retrouves dans le fond chaos théorique tel qu'on l'a connu. Donc au cas des Minter Cell 3D c'est le premier jeu d'infiltration et si on est en manque, qu'on vient de s'acheter une 3DS, pourquoi pas, sincèrement moi je conseillerais quand même d'attendre Metal Gear Solid parce que là c'est l'adaptation de chaos théorie mais chaos théorie version charcutée avec quelques petites nouveautés qui à mon sens ne justifie pas l'achat. 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2